Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on voulait parler d'un sujet très important pour nous et qui est de plus en plus d'actualité, c'est la préparation mentale. Et pour ça, on a la chance d'avoir Maxime Châtaignier, merci beaucoup de nous avoir rejoint à Cholet, qui va donc nous parler un petit peu de tout ça. Maxime, on l'a rencontré parce que c'est le compagnon de Gwendolen Fair qui est notre super Hoolala Riders de complet et donc on a la chance de pouvoir avoir toute cette super équipe. Gwendolen aborde la préparation mentale depuis hyper longtemps et je sais que vous travaillez beaucoup là-dessus tous les deux. Donc si tu peux te présenter un petit peu, parce que je crois que tu as aussi un petit passif sportif hyper important, et donc si tu peux te présenter un petit peu pour qu'on te découvre. Bonjour à tous, c'est vrai qu'à la base, moi je ne viens pas du monde de l'équitation, je viens du monde du patinage de vitesse sur glace, le short track pour ceux qui connaissent. Donc c'est un sport olympique, moi j'ai fait trois fois les jeux olympiques, j'ai été plusieurs fois champion du monde et numéro 1 mondial et champion d'Europe aussi. Pendant toute ma carrière, c'est vrai que j'étais déjà beaucoup dans la prépa mentale, pas que je donnais des conseils, c'est que j'en avais besoin surtout, je n'avais pas un mental très solide, malgré que j'arrivais quand même à faire des performances, c'est vrai que c'était toujours un peu dans la douleur. Donc voilà, quand j'ai terminé ma carrière, en fait, j'avais depuis, j'ai envie de dire presque toujours le projet de rentrer aux pompiers de Paris. Ouais. Donc je suis rentré aux pompiers de Paris, entre temps j'ai rencontré Gwen et je lui filais déjà pas mal de coups de main sur le plan du mental. Au pompier de Paris, là aussi, il se trouve qu'il y avait beaucoup de stress, énormément de pression parce que des fois, il faut sauver la vie de quelqu'un et l'échec est juste pas envisageable. Et donc la prépa mentale, c'est encore un petit peu invité dans ma vie. Là, on s'est rendu compte que mon passé de sportif m'aidait pas mal à gérer certaines situations. Et donc de fil en aiguille, la passion pour ce milieu, c'est vraiment, je dirais, installé et j'en ai fait mon métier. J'ai ouvert mon cabinet de préparation mentale et de coaching en 2017 maintenant avec mon associé Franck Larrey. Et voilà, depuis, je suis préparateur mental, beaucoup pour l'équitation, beaucoup pour plusieurs équipes de France de la fée de l'équitation. Et après, d'autres sports un peu plus exotiques, le rallye en WRC, le poker, des danseurs étoiles. Voilà, je vois plein, plein, plein de choses au quotidien. Tu t'ennuies pas. Non, non, non. Génial. Et donc, la préparation mentale, pour expliquer un petit peu mieux, qu'est-ce que c'est réellement parce qu'on a tous l'impression de vraiment savoir ce que c'est potentiellement et c'est pour qui ? Ouais. Alors, c'est vrai que pour, je dirais, 95% des gens, la préparation mentale, c'est gérer son stress. C'est vraiment le truc de base. Je dirais que la préparation mentale, c'est une cousine de la préparation physique. En tout cas, moi, je la mets un petit peu sur le même plan. Et je dirais que, de la même façon qu'en préparation physique, on va pouvoir développer des compétences dont on va avoir besoin, de la musculature, de l'endurance, de l'explosivité, de la souplesse, voilà, toutes ces capacités physiques. Et bien, la préparation mentale va vous permettre de développer des aptitudes mentales ou cognitives. Donc, on va parler de confiance, de gestion des émotions, de concentration, de choses parfois un peu plus précises en fonction vraiment de la discipline et des besoins de chaque discipline. Et donc, je dirais que je vois la préparation mentale comme deux axes principaux. Le premier axe, c'est vraiment d'apporter une stratégie positive, vraiment une stratégie de la réussite à la personne avec qui je travaille pour déjà qu'elle ne produise pas un trop plein d'émotions le moment venu. Et ensuite, comme la préparation physique, un travail régulier pour vraiment développer les compétences dont elle a besoin. Et j'insiste vraiment sur ce point-là. Si je fais faire de la musculature à outrance à un marathonien, ça ne va pas lui servir. Il va être trop lourd, il va être moins performant. En préparation mentale, c'est la même chose. C'est important de bien connaître le sport dans lequel on intervient pour savoir de quoi ils ont besoin exactement sur le plan mental comme sur le plan physique. Parfait. C'est moins des gens qui disent « j'ai du mal avec la pression » parce que cette notion de pression est quand même plus abstraite pour les gens. Et donc, l'idée, c'est déjà de faire la différence entre qu'est-ce qu'est le stress et qu'est-ce qu'est la pression. Et donc, si on parle un petit peu du stress et de la pression, parce que c'est vraiment un point qui est revenu pas mal sur les questions que nos abonnés nous ont posées, est-ce qu'il y a une différence entre le stress et la pression ou pas du tout ? Oui. Alors, c'est vrai que c'est quand même assez lié. C'est vrai que moi, j'aime bien un petit peu déjà expliquer la mécanique pour que les gens soient vraiment autonomes dans leur démarche et qu'ils comprennent ce qui se passe quand ils se mettent à stresser et qu'ils essayent de comprendre où est le problème. Le stress, pour parler un peu du stress, je dirais que c'est, si on prend la définition de l'OMS toute bête, c'est l'ensemble des réactions qu'on va avoir dans le cas d'une situation remettant en cause notre aptitude à faire face. C'est-à-dire que je ne suis pas certain que l'issue de ce rendez-vous, de ce parcours, de ce contrôle, etc., de cet entretien d'embauche soit positif et me satisfasse. Donc, je vais stresser un petit peu pour me protéger face à un échec potentiel. On connaît le stress surtout dans le milieu de l'équitation à travers aussi le stress de nos chevaux. On va être beaucoup plus sur une notion, je dirais, primitive du stress où on stress face à un danger. Il y a aussi beaucoup de cavaliers qui ont peur de la chute, qui ont vécu une chute peut-être difficile il y a quelque temps. On va avoir des mécanismes de défense un peu face à cette situation-là pour se protéger de cette issue négative. La pression, pour moi, c'est un peu différent, mais elle va fournir du stress. La pression, on va la retrouver davantage sur le contexte qui va entourer la demande. Donc, par exemple, aujourd'hui, j'ai prévu de sauter dans ma carrière à 100 ou à 115. Je suis tout seul dans ma carrière avec mon coach. Mon coach est très bienveillant avec moi, il peut bien se passer même si j'échoue dans mon parcours. Et je mets exactement le même parcours avec beaucoup d'enjeux en concours. Là, c'est les conséquences de mon échec qui vont être beaucoup plus dommageables. Si vous voulez, on peut faire un exemple tout bête. On imagine qu'on doit marcher sur un chemin très étroit. On trace une ligne par terre et on doit marcher sur cette ligne. On va avoir peut-être à faire face à une difficulté. Il est tôt, on n'a pas encore pris l'apéro. Normalement, on devrait pouvoir marcher sur cette ligne comme il faut. Et maintenant, on imagine que cette ligne, c'est un chemin au bord d'un précipice. C'est toujours la même ligne, toujours le même chemin. Par contre, on n'a pas le droit de se louper. La pression, c'est ça. C'est d'arriver à faire la différence entre une difficulté à surmonter, si elle est très stressante, c'est parce que la vision que je vais avoir de mes compétences va peut-être me permettre d'être en confiance ou pas, me disant « Oh là là, c'est vraiment trop haut, c'est gros pour nous. » Ou alors, en disant « Ah là, si je tombe, je vais me faire très mal. » Et donc, la pression, elle va un petit peu vous manipuler dans le sens où elle va nous faire déjà nous projeter davantage dans le futur et pas vivre à l'instant présent. Quand je suis en train de marcher sur ce chemin très étroit, je suis déjà en train de me dire « Si je suis en bas, je vais me faire très très mal. » Et d'être moins concentré sur la stratégie que je vais mettre en place. Donc, sur le moment présent, sur ce que je vais vraiment réaliser pour ne pas éviter le problème, mais au contraire, aller au bout de mon but finalement. L'idée, c'est un peu une recette de gâteau. Quand tu fais un gâteau, tu te concentres sur les ingrédients que tu mets dans ta recette. Si on utilise un peu la même réflexion que certains cavaliers face à un parcours d'obstacle ou une autre discipline, ça reviendrait à dire « Oh là là, il ne faut pas que ce gâteau soit mauvais. Il ne faut surtout pas que j'y mette de la mayonnaise dedans. Il ne faut pas que je tire, il ne faut pas que je pousse. » La pression, elle va vous amener un petit peu sur toutes les erreurs que vous ne voulez pas faire et vous allez un peu monter contre l'échec. Donc, ça a un petit côté vicieux et on va pouvoir travailler sur une stratégie très précise à mettre en place pour se protéger de la pression. « Pour ma part, mais je pense que je ne suis pas la seule, j'ai souvent des vrais problèmes de confiance en moi, d'estime. Je me dis toujours que je ne fais pas assez bien, je ne fais pas ce qu'il faut et je ne vais finir par échouer, etc. Déjà, est-ce que tu peux expliquer un petit peu peut-être le mécanisme qui explique ça et comment peut-être résoudre ce genre de problèmes, sauf moi ? » « C'est vrai que, mais tous, et même moi, ce n'est pas parce que je suis préparateur mental que je n'ai pas de temps en temps le syndrome de l'imposteur ou le fait même d'être ici aujourd'hui et de devoir un petit peu expliquer ces mécanismes-là, ça ne veut pas dire que je n'y suis pas aussi sujet de temps en temps. Et c'est déjà très important de rappeler ça qu'on a tous un peu les mêmes problèmes. Moi, c'est vrai que j'interviens avec beaucoup de disciplines différentes et ma démarche, c'est vraiment d'ouvrir la préparation mentale et de ne pas enfermer les gens dans la collaboration avec moi. C'est-à-dire que quand je travaille avec un danseur, un pilote de rallye, un skieur, etc., ou beaucoup de cavaliers, je les fais échanger entre eux. Et déjà, ils se rendent compte qu'en fait, ils ne sont pas des extraterrestres et qu'on vit tous la même chose et qu'on a tous les mêmes mécanismes mentaux qui se mettent en route. Ensuite, on se rend compte de la problématique que tu partages, que souvent, tu es face à une sollicitation, à une épreuve personne n'était pas persuadée d'être capable. Le côté un peu de confiance en soi, c'est, pour moi, c'est très simple. C'est deux questions. C'est est-ce que je sais faire ? Est-ce que je serais capable de l'expliquer à ma copine qui fait la roco avec moi, par exemple, il faut arriver comme ça, comme ça, comme ça. C'est la recette. C'est la recette dont on parlait tout à l'heure. Et la deuxième question, c'est est-ce que je l'ai déjà fait ? C'est aussi pour ça que j'ai créé le carnet d'entraînement, parce qu'on s'aperçoit que si on devait imager avec deux tiroirs, dans notre expérience, les succès et les échecs. Souvent, le tiroir des échecs est très rempli. En tout cas, si je te demande de me citer des échecs que tu as eu, on n'en trouve pas. Si je te demande de me parler de tes succès, c'est peut-être que c'est français, je ne sais pas, c'est peut-être culturel, mais c'est moins naturel. Parce que ce qui nous marque le plus, parce qu'on ne veut pas les revivre, c'est nos échecs. Et moi, j'essaye de mettre un peu plus l'accent sur l'analyse au quotidien, même si le parcours n'est pas génial, même si ce n'est pas sans faute, si tu n'as pas gagné l'épreuve, quand même d'ancrer un petit succès, de dire, par contre, ça, j'ai vachement bien abordé le vin, je l'ai bien enclenché à ce moment-là. Et ça, c'était mieux que d'habitude aussi, pour pouvoir ne pas avoir une démarche perfectionniste en disant, ce n'est pas parfait, je mets toi la poubelle, mais de capitaliser aussi sur ces petits succès. Et donc, le carnet d'entraînement, dans ces fiches de prise de notes, il permet ça aussi, d'aller droit au but en disant, ok, c'était quoi le programme que j'ai fait aujourd'hui, en concours ou en entraînement, ou même dans mes études. Qu'est-ce que était plutôt, je dirais, le négatif ? Sous-entendu, mes objectifs de demain. Qu'est-ce que je vais devoir continuer de travailler demain ? Et qu'est-ce qui était le positif d'aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut que je garde pour ne pas repartir d'une page blanche la prochaine fois ? Et déjà, tu te rends compte que, quand tu es face à un parcours et que tu poses cette question en disant, est-ce que j'ai déjà sauté quelque chose à cette hauteur-là ? Est-ce qu'il y a des combinaisons, des obstacles qui ressemblent à des choses que j'ai déjà sautées ? Tu reprends le contrôle un peu sur le côté émotionnel, parce qu'évidemment, si tu laisses ton cerveau faire, tout de suite, il va vouloir te protéger face à un échec potentiel, il va te dire, attention, ça ressemble à la dernière fois, quand ça s'est mal passé. Quand tu as fait la jambe sur le dos, tu te rends compte. Donc, ça n'a rien à ça. Avoir un bon mental, c'est aussi être capable d'appliquer une stratégie qui ne va pas générer beaucoup de stress. Le moment de l'épreuve, il sera toujours inconfortable, mais ça, il faut l'accepter, il faut savoir le gérer. Mais déjà, en se disant, ok, j'ai un bon itinéraire. Si tu pars avec ton GPS et que ton GPS te dit toutes les sorties d'autoroute qu'il ne faut pas que tu prennes, à un moment, ça ne va pas être constructif. Donc, c'est important d'aller droit au but en essayant de se détacher un petit peu de tout ce qui pourrait se passer de négatif. Et justement, dans ton approche avec les sportifs de haut niveau, etc. Et donc, plus particulièrement, potentiellement, avec Wendelaine, avec laquelle tu travailles tous les jours, résultats, c'était quoi les petits points, que ce soit chez toi ou chez elle aussi, que vous avez pu travailler le plus ? Est-ce que c'était plutôt des problématiques de stress, de confiance en soi ? Parce que voilà, il y a aussi, dans toute carrière de sportif, il y a des grands succès, surtout chez Wendelaine. Et il y a aussi des échecs. C'est sur quoi vous avez le plus travaillé ensemble ? Là, vous me demandez de partager des secrets. Ah bah oui ! On est là pour ça, non ? Non, mais je pense que Wendelaine, elle a un petit peu ce truc que je retrouve chez beaucoup de grands champions, c'est qu'elle est en doute permanent. Oui. Et forcément remise en question. Donc, ces cavaliers évoluent tous dans des sphères où il y a une très très forte concurrence, ce qui est très positif pour le niveau national. Mais à chaque fois, on remet tout en jeu à chaque nouveau concours. Et donc, le premier travail, ça a été important de travailler sur le côté estime de soi, de lutter contre ce sentiment de l'imposteur, d'aller chercher un petit peu plus de sérénité quand on est face à une échéance très importante. C'est vrai que des fois, on se rend compte que c'est des cavaliers qui peuvent jouer un podium. Wendelaine, elle fait du concours complet. Donc, ça se joue sur la dernière épreuve très souvent au niveau du CSO. Et pendant quelques temps, on avait l'impression que c'était la première fois que pour elle, elle était à ce niveau-là et que potentiellement, elle pouvait gagner le concours. Alors qu'elle a gagné tous les niveaux d'épreuve. Elle a tous les titres de champion de France qu'on peut avoir. Mais c'était important justement de travailler à travers cette analyse au quotidien et de noter les succès pour pas qu'ils s'évaporent. Parfait. Mais garder en tête et se dire qu'il est capable. Il faut arriver à construire un peu des fondations de la confiance sur ce qu'on a déjà fait. Parce qu'il n'y a pas plus concret que ce qu'on a déjà expérimenté soi-même. C'est vrai. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. Et merci beaucoup Maxime pour ton temps. C'était trop, trop cool. Nous, on aurait pu y repasser des heures et des jours. Donc, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire là où vous vous êtes retrouvés et les sujets que vous voulez qu'on aborde la prochaine fois. Si vous voulez retrouver ce type de format et être prévenus, mettez la petite cloche. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et mettez-nous un petit commentaire en prime pour Insta. N'hésitez pas à nous faire aussi un petit bisou et vous abonner à la page. Et moi, je vous fais des très gros bisous. Et à tout bientôt. Ciao, ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !